Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle Rie quotidienne, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes le mardi 2 avril et aujourd'hui on va voir ensemble le DAX, le Nasdaq, le SP500, le Dow Jones et le Gold. On a donc un programme chargé, on va essayer d'établir les plans, les niveaux intéressants à travailler cette semaine en day tout comme d'ailleurs en swing trading afin d'essayer de prendre les meilleures décisions, d'être prêts en fonction de ce qui va se passer. Bien évidemment on va regarder aussi le calendrier économique, il y a beaucoup de news très importantes à avoir en tête cette semaine, quelques discours également qui vont avoir lieu par-ci par-là, donc c'est important d'avoir une vision globale de ce qui nous attend, des enjeux de la semaine et puis bien évidemment d'être prêts d'avoir d'ores et déjà un plan pour tout simplement ne pas se faire embarquer par le marché lorsque les sessions américaines seront ouvertes notamment mais également du côté de l'Europe et du Gold. Petit point également, nous avons changé d'heure comme vous le savez cette semaine, donc les marchés repassent, plus exactement les marchés américains réouvrent pour nous à 15h30, on se remet sur le fuseau habituel. Voilà pour cette introduction, avant de rentrer donc sur les différentes graphiques, comme je vous le disais c'est important de pouvoir voir ensemble le calendrier économique qui nous attend, on a donc cet après-midi les PMI, non pardon ça c'était hier, mes excuses, les PMI qui sont déjà tombés, on a le rapport Jolz qui est la création des nouvelles offres d'emploi qui est forcément important, je rappelle le contexte, on a un Jérôme Poel d'ailleurs qui a un petit peu mis le frein à main vendredi sur une prévision, une anticipation de la baisse des taux, donc on est très loin finalement des 7-6 baisses des taux prévues cette année par le marché, on est beaucoup plus proche de ce qu'avait annoncé la Fed, pourtant les marchés ne font que monter, donc encore une fois l'idée c'est pas forcément d'essayer de surinterpréter qu'est-ce qui va se passer, c'est plutôt de se dire ok il y a des grosses news, il y a des éléments importants, le marché va réagir, bien évidemment on a le droit d'avoir son opinion et un sens directionnel préférentiel dans lequel ça pourrait aller mais seul le marché décide et il est important notamment dans du day trading et du petit swing de tout simplement suivre les tendances, suivre les mouvements, les niveaux de prix parce que finalement ces news sont relativement très compliqués à interpréter sur le court terme puisque c'est toujours pareil, il y a la news en tant que telle, la news j'ai envie de dire brute et puis il y a la news qui vient s'intégrer dans un panel de publications qui ont été faites sur ces dernières semaines et qui sont à venir, donc toujours très important de voir la chose globale, donc comme je le disais, Powell qui a dit que pour l'instant l'économie américaine était plutôt très résiliente notamment avec les chiffres des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation qui a été publié vendredi conforme aux attentes, donc certes bon il y a une déflation mais ça ne va pas aussi vite qu'attendu et donc finalement la question que se pose Powell c'est pourquoi baisser les taux alors qu'on a une inflation qui n'est pas encore au niveau attendu et qu'on a une économie américaine à côté de ça qui est assez résiliente, donc pas de précipitation du côté de la Fed, donc on suivra effectivement ces news pour voir si elles appuient dans ce sens cette semaine ou non. On aura également donc demain un chiffre très important également, la création des emplois non agricoles par ADP, on aura un discours de Powell à 18h donc ça va pouvoir bouger, c'est bien ça risque d'amener un peu de volatilité, chaque semaine on retrouve à 14h30, du moins on retrouve à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et on terminera vendredi avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole ainsi que le taux de chômage, données vraiment très importantes à suivre, on a eu une légère augmentation ces derniers mois, donc attention c'est important que le taux de chômage reste bas, auquel cas je vous en ai déjà parlé dans des lives, si le taux de chômage commence à monter et qu'on commence à avoir une baisse des taux, c'est souvent le scénario qui a commencé à prévoir, en tout cas encore une fois les performances, en tout cas l'historique ne présage pas du futur, mais c'est important quand même d'avoir ça en tête et de s'assurer que le chômage n'augmente pas. Voilà pour cette introduction, on part donc directement sur les graphiques et on arrive sur le DAX, alors le DAX on est quasiment à l'objectif du drapeau daily qu'on avait vu au travers de live, de différentes frites quotidiennes que je vous ai parlé, c'est presque de la magie, entre nous, c'est presque de la magie, alors bien évidemment ça ne marche pas toujours comme ça, mais il est vrai et il faut admettre que quand on regarde ça, c'est très directionnel, il n'y a pas eu de repli, il n'y a pas eu quoi que ce soit et depuis qu'on a cassé finalement ce petit drapeau qu'on avait eu ici, on avait, je vous le rappelle, reporté tout simplement l'objectif du bas, finalement on travaille dans le sens de la tendance, on s'appuie sur les figures chartistes et ça y va quasiment tranquillou, alors on n'y est pas encore, on a le droit aussi de corriger un petit peu, je pense qu'on est monté très fort quand même, donc ça ne serait pas étonnant de le voir un petit peu corriger, mais quand bien même on n'est plus très loin de l'objectif et moi c'est vraiment le niveau que j'ai envie d'atteindre sur des niveaux swing par exemple, sur des choses comme ça, on avait eu, je vous le rappelle, ce magnifique signal sur l'englobante, retour sur les derniers plus hauts et qui avait notamment donné comme un premier objectif ce niveau-là, puis deuxième objectif un peu plus puissant derrière cet objectif drapeau daily. Donc ultra tendance haussière, aucune raison de chercher des ventes, sauf peut-être contexte particulier chez vous, mais pour moi pour l'instant tout a marché. Encore une fois on parle beaucoup parfois d'indicateurs, de stratégies miracles, juste sans indicateurs on pouvait très bien faire le job. Ce gros drapeau en daily, ce petit triangle, alors c'est vrai qu'il faut l'admettre, c'est sur les plus petites unités de temps, mais petit triangle ici symétrique, qui avait bien cassé, ce biseau figure de continuation cassé pour le baquet accélération, bref tout a marché, tout a fonctionné, alors ça ne veut pas dire que ça fonctionnera encore tout le temps à l'avenir, mais encore une fois je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'appuyer sur des indicateurs très complexes qu'on ne maîtrise pas, il faut savoir faire des choses simples, il faut savoir comprendre ce qu'on fait et je trouve qu'au travers de ces outils que j'utilise maintenant depuis longtemps, je ne me suis jamais servi du SMC, un peu la méthode à la, enfin la stratégie à la mode depuis, en gros ce mot de la crypto, depuis qu'il y a eu le boom, parce qu'on a l'impression que les marchés sont manipulés, il faut trouver l'explication, personnellement je n'ai jamais rien compris au SMC, et c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre finalement avec des bonnes théories de dos, des bonnes tendances et des bons niveaux de support, des choses très simples finalement à comprendre, on n'a pas besoin de jouer à l'expert de Wall Street, et puis de commencer à trouver des niveaux ou quoi que ce soit, ça fonctionne très bien, c'est très facile à identifier, bien évidemment il y a son lot de réussite et d'échec, mais pour le moment ça marche bien. Concernant donc le DAX, on est effectivement ici dans une phase un peu plate, on ne sait pas trop ce qu'il en est, donc là, phase de contraction, trop petit pour moi comme range pour jouer le bas de range pour aller chercher le haut, là tout simplement, soit vous avez des setups de continuation haussière, et je pense qu'il faut, en tout cas moi ce que je chercherais à faire, libre à chacun de faire ses décisions, mais c'est de continuer à chercher bien évidemment des niveaux au-dessus, je regarde juste les points pivot, celui-ci c'est un point pivot monthly, donc les points pivot, ok, on a un point pivot à 18 417 du côté du DAX, et on aurait potentiellement, si on casse ce niveau-là, et bien, donc l'objectif de notre drapeau, un autre objectif, il fallait chercher le R1 mensuel, donc voilà des objectifs qui sont déterminés pour le mois, maintenant sur le plus court terme, là c'est assez compliqué à trader, le mouvement est assez impulsif, en plus de mon côté j'ai ce qu'on appelle un filtre négatif, c'est-à-dire tout simplement qu'on a de la divergence ici qui est assez claire et assez nette du côté du DAX, donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, j'ai pas trop envie d'acheter, j'attendrai plutôt une correction, après les corrections, l'accélération a tellement été puissante, il y a très peu de niveaux qui ont été retravaillés, qu'au mieux effectivement j'identifie pourquoi pas ce petit niveau, voire pourquoi pas le point pivot aussi, qui si d'ailleurs on l'étale un petit peu ce point pivot, nous permettrait de revenir sur, c'est même pas vraiment une pseudo-zone, mais enfin, pourquoi pas en tout cas revenir sur ces niveaux-là, en termes de repli, on peut bien évidemment s'appuyer sur des niveaux de Fibonacci si besoin. D'ailleurs, en parlant un petit peu de trading, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle, c'est du côté de DarwinX, qui je vous le rappelle est partenaire de la chaîne, ils ont développé une fonctionnalité qui me permet en fait à moi, en tant que partenaire également de la chaîne, enfin de DarwinX0 pardonnez-moi, et bien d'avoir un visu sur tous les membres, tous les traders que vous êtes qui ont rejoint DarwinX via mon lien, et ça me permet tout simplement à l'issue du mois de savoir quels ont été les meilleurs traders, et du coup j'ai décidé, pour vous remercier aussi de passer par mon lien de me faire confiance, de vous reverser une partie de l'affiliation, et donc voilà, ça va monter bien évidemment, petit à petit vous êtes de plus en plus à nous rejoindre depuis maintenant trois mois sur DarwinX, donc forcément les montants d'affiliation montent un petit peu également, et plus ça monte, plus j'en reverserai, et là pour le premier test, alors on pourra en discuter bien évidemment, mais pour le premier test, j'ai décidé sur le mois d'avril d'offrir 100€ aux meilleurs traders qui fera partie de la communauté, c'est histoire vraiment de récompenser, de donner un petit quelque chose supplémentaire finalement, que juste de rejoindre DarwinX, il y a un mini concours entre nous, donc celui qui fera la meilleure performance, et bien sera récompensé de 100€, je rentrerai en contact avec lui, puisque j'aurai accès à son Darwin, et je de toute façon présenterai son Darwin dans une règle quotidienne, lorsque ce sera la fin avril, donc voilà, n'hésitez pas à passer par le lien, ça vous permet également actuellement de profiter de 20€ de réduction, ce n'est pas négligeable, ça fait vraiment finalement un compte de trading pour pas très cher, avec des très très belles perspectives, si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo de présentation sur DarwinX, je vous invite à aller la voir, je vais vous la remettre en description, voilà pour ce petit passage, toujours intéressant d'être au courant des bonnes opportunités, on va passer du côté des US désormais, on va aller voir le King avec le SP500, alors le SP500 qui est très intéressant, je trouve, on est donc dans une ultra tendance haussière, on va s'enlever les points pivot pour le moment, ultra tendance haussière, et cette oblique je l'ai tracée, c'est pas vraiment une oblique daily, c'est plutôt une oblique 4h sur une belle impulsion ici, alors on pourrait la tracer bien évidemment un petit peu plus large également, de la sorte, et d'ailleurs ce ne serait pas tout à fait faux que de la travailler comme ça, je préfère même celle-ci, et on voit finalement qu'on est bien dans cette ultra tendance haussière, on pourrait même presque imaginer finalement un canal dans lequel nous sommes en train d'évoluer, et tant qu'on est dans ce canal, bien évidemment il n'y a rien qui me donne envie de vendre, éventuellement qu'est-ce qui pourrait m'alerter, tout simplement si on vient casser ce petit niveau de support sur lequel on pourrait être attendu, parce que tout simplement on a également aussi ici, vous le voyez, un double niveau de support, l'oblique plus l'horizontale, c'est généralement des niveaux très forts, alors ça ne veut pas dire encore une fois que systématiquement ça va tenir, par contre il va falloir de la force quand même pour casser, et si on casse, alors là effectivement ça peut remettre en tout cas sur le court terme, bien entendu, à toute échelle de temps et de multi time frame gardé, la tendance en cours, pour le moment bien évidemment aucune raison de songer à des ventes ou quoi que ce soit, on est dans, comme je vous l'ai dit, une ultra tendance haussière, on a de la petite div malgré tout, daily qui est en train de se valider, encore une fois laissons la session se faire, pour ma part je serai toujours très intéressé pour payer autour de ce niveau là, et de chercher des continuations haussières, avec pourquoi pas un retour sur les plus hauts de lundi, donc d'hier, voire une continuation haussière effectivement sur les points pivots, on aurait également un niveau qui pourrait être travaillé ici en weekly, un point pivot à 5230 avant de rebondir et repartir, donc bien évidemment finalement on peut s'attarder ici sur toute cette zone en support, parce que bien évidemment vous connaissez, ce n'est pas juste un prix en particulier, c'est toujours une zone que l'on travaille, et toute cette zone sera intéressante, en revanche comme je vous le disais, si on commence à avoir une structure de retournement dans ce cas là, et vraiment une dynamique baissière se faire et qui casse ce niveau là, alors là, prudence, on reposera la question sur les achats, pour l'instant ça monte encore une fois, ceux qui nous annoncent un krach depuis je ne sais trop combien de temps, finalement ils se sont quand même bien plantés, et personne ne sait, ils auraient pu avoir raison bien entendu, ça aurait pu se retourner, mais encore une fois, comme moi non plus je ne sais pas, la seule chose que je fais, c'est de travailler dans le sens de la tendance, je me permets d'ailleurs juste de, puisque je vous ai parlé de ce niveau ici, ce double niveau de combo, regardez ce qui s'était passé à ce niveau là, justement, retour également sur support qu'on avait identifié, hop, quasiment un marteau, on ne peut pas tout à fait parler de marteau, mais ça n'empêche que c'était assez intéressant de voir qu'effectivement, ces doubles niveaux ici ont tendance à bien tenir, et encore une fois, la cassure d'une oblique, alors il y en a qui vont la prendre dès qu'elle est cassée, moi je trouve ça trop agressif, j'aime bien dans le cadre d'une tendance, et bien voir un mouvement retournement de l'autre côté de l'oblique, pour vraiment valider, parce que parfois, on a juste du travail sur du court terme, sur d'une heure, voire même du quatre heures, on peut venir travailler cette zone, puis finalement réintégrer le canal, et c'était une fausse cassure, donc autant attendre des vrais, parce que bien évidemment, ça peut aussi partir là, mais ça nous fait quand même plus de confirmations, et je trouve ça plus simple, plus à l'aise, surtout qu'on est là, on est vraiment dans une tendance ultra haussière de fond, donc autant attendre des vraies confirmations, des signaux très forts pour pouvoir partir à la vente. Le Nasdaq, lui, c'est plus hésitant, on en avait parlé, ça fait une semaine que je vous dis, je ne sais pas quoi faire de cet actif, enfin, je ne sais pas quoi faire, si je sais, en réalité, c'est rester à l'écart. Pour moi, il n'y a rien d'autre à faire ici que de patienter, ce Fibonacci n'a d'ailleurs plus trop de sens, puisqu'on est dans une sorte de pseudo-réel, surtout on est bloqué dans une résistance ici qui ne fait pas grand-chose. Je vous rappelle qu'on avait également observé une divergence ici, qui a plutôt bien fait son job, pour le moment, on voit bien, finalement, que les achats, ce n'était pas forcément très intéressant, et on revient dans une zone ici d'incertitude, où on voit bien qu'il n'y a pas forcément de tendance, il y a sûrement des petits niveaux à travailler court terme pour les scalpers, mais comme vous le savez, je ne fais pas de scalping, je ne suis pas du tout fan de cette approche, je préfère du petit intraday, voire du joli swing, et de ce fait, finalement, ici, ce n'est pas du tout des niveaux qui m'intéressent. On casse au-dessus, bon, écoutez, on continue l'accélération, ça, on sera ravi de le faire. En revanche, si on ne sait pas trop quoi identifier, on a des petits niveaux quand même plus court terme qui pourraient être travaillés, comme notamment cette zone ici à 18100, alors il va falloir un petit peu d'énergie pour redescendre, mais effectivement, ça rend fait une jolie zone de polarité, et si jamais elle casse celle-ci, alors je rechercherai des achats de nouveau sur la zone des 17700. Voilà, tant qu'on est là-dedans, j'y vois pas grand-chose, il n'y a pas vraiment non plus de belles figures chartistes, parce qu'on aurait pu très bien aussi voir à ce niveau-là un petit drapeau, une sorte de canal, et d'ailleurs, c'est plutôt vrai, mais bon, je trouve ça un peu léger. En revanche, on a aussi une zone de résistance, pourquoi pas, pour les plus agressifs. Je vais regarder un petit quelque chose au passage. Ah, c'est pas mal, c'est pas si mal, parce que finalement, on casserait les 0.618, on casserait les derniers plus hauts, pourquoi pas essayer de travailler ici jusqu'au dernier point haut, justement, pour revenir dans le haut de la résistance du range que je vous ai présenté juste avant, et pourquoi pas ensuite le R1. C'est des choses intéressantes, c'est des choses intéressantes à voir, éventuellement, pourquoi pas, sinon on attend tout simplement la correction sur les niveaux identifiés. Passons désormais au Dow Jones, qui est également assez intéressant, puisqu'on est de retour sur des zones stratégiques, presque, dans notre tendance. On pourrait effectivement retourner. Alors, bien sûr, on a fait un petit plus haut ici, je vous l'accorde, plus haut que le précédent, donc on ne peut pas dire que le plus haut ici est plus bas, logiquement. Mais il y a un niveau quand même qui est intéressant ici de polarité, et il sera assez le juge de paie, finalement, de savoir si on va continuer à la hausse ou pas. Pour moi, tout ça, je vais enlever, parce que c'est des niveaux trop intermédiaires qui ne nous intéressent plus. Pour moi, c'est vraiment le niveau qui doit continuer à tenir pour préserver la tendance hausse. Et ce qui est assez intéressant, comme vous le voyez, c'est que ce niveau se confond avec le pivot mensuel. Donc, on pourrait effectivement trouver des opportunités d'achat assez intéressantes. Pour autant, soyons vigilants, parce que si ce niveau-là casse, alors, à mon avis, on pourrait s'attendre à une correction peut-être un peu plus profonde, revenir sur ces niveaux ici des 39 000, c'est les niveaux que j'identifie. Invest Fibonacci n'a plus trop sens. Ensuite, on a potentiellement un niveau également ici sur les 38 850, voire 38 880, 38 900 plutôt. Donc, toute cette zone-là pourrait être intéressante à travailler. Et il faudra bien évidemment être vigilant pour remettre de manière court terme, donc je disais la tendance en question, il faut casser ce petit niveau. Maintenant, si on a envie de remettre de manière plus globale la tendance, on va dire moyen terme, alors il faudrait venir casser cette oblique. Et comme je vous l'expliquais sur le Nasdaq, commencer à faire des vraies structures de retournement. Vous voyez, typiquement ici, on avait l'oblique. Là, ça a cassé. On n'a pas eu la structure de retournement parce qu'on avait un petit niveau qui tenait. D'ailleurs, c'était mon plan, c'était de vendre. Si on commençait à casser ce niveau-là, on voit qu'on ne l'a jamais cassé. Et au contraire, on a réintégré et on est reparti à la hausse. Donc, vraiment attendre les confirmations des côtés des obliques, c'est ma façon de faire. Bien évidemment, parfois en anticipant et en se disant, bon, je joue directement la cassure. Si ça nous permet de rentrer et de prendre des trades, ce qu'il faut, c'est toujours travailler de la même façon. Je vous dis juste, partage ma façon de voir les choses. Livre à chacun de penser si c'est une bonne approche ou non. Concernant le gold, excellent également. On a fait l'objectif qu'on avait identifié la semaine dernière, notamment, je crois, pendant le live ou alors c'était avec les membres d'Administe Technique Pro, je ne m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, le report de ce range, je vous ai enlevé le bas, mais puisqu'on l'a cassé, c'est vrai que j'ai tendance à enlever les zones pour ne pas laisser trop de choses sur les graphiques, dit-il, en laissant ce petit range qui ne sert plus à rien et ses petites flèches. D'ailleurs, tout comme ici, on peut nettoyer un peu, ça ne fait pas de mal, plus c'est propre, moins ça évite la confusion. Et donc, on avait vu, si on cassait cette zone et qu'on avait une validation de cassure, et notamment cette bougie ici, à 3h du matin, jeudi, il fallait y aller. Clairement, moi, je n'étais pas là, à 3h du matin, j'étais dans les bras de Morphée. Mais pour autant, c'est vrai qu'on a cassé cette zone et on a quand même été chercher de manière assez dynamique l'objectif ici, donc hier, en pleine nuit également. Donc, il fallait pouvoir tenir cette position, mais ça reste des choses intéressantes qu'on observe. Une nouvelle fois, attention, on est sur des zones de surachat, mais pour moi, on est tellement dans des tendances haussières qu'il faut continuer. Tout ce qui casse le dernier point en haut sur du court terme et qui permet de se réappuyer, on peut continuer à trader en allant chercher, pourquoi pas, le premier R1 d'objectif sur le gold. Et puis, si jamais ça corrige, on ne va pas se dire, oulala, attention, il y a un double top en H1. Vu la tronche de la dynamique haussière, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'un petit double top H1 ne remet pas en question toute cette dynamique haussière. Donc, moi, je serais même assez à l'aise de voir un petit double top. Bien évidemment, je ne vends pas un tel actif haussier. Par contre, retrouver des achats sur des zones de repli, là, oui, pourquoi pas, pour aller rechercher justement ses premiers niveaux. Et ensuite, le R1. Voilà, ça me paraît assez complet comme plan pour cette semaine. Donc, on a identifié nos plans, on sait quoi faire. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram également, j'ai partagé plein de bonnes choses. Ah, d'ailleurs, je vais finir là-dessus si ça t'intéresse deux petites minutes. J'ai sorti un guide, une formation, très clairement, c'est l'équivalent d'une bonne introduction, en tout cas, à la bourse. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. J'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai sorti des graphiques, des historiques, de la donnée et je lève des barrières mentales au niveau de la bourse, comme quoi il faut énormément de capital, comme quoi il faut s'y connaître beaucoup. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir zéro euro et qu'il faut ne rien connaître et puis on fait all-in et on voit ce qui se passe. Mais ça n'empêche que même en n'ayant pas de connaissances aujourd'hui, il y a des outils. Alors, il faudra travailler un petit peu. Rien n'est simple dans la vie et il faut toujours s'investir. Mais c'est vraiment tellement plus puissant, la bourse, que le trading, que je t'invite quand même à aller jeter un oeil, au moins à t'ouvrir à l'esprit, à toi après de te faire ta propre idée. On répond aux questions notamment de pourquoi il faut investir le plus tôt possible, la puissance des années dans l'investissement contrairement au trading notamment, quels actifs acheter et pourquoi. Donc, je te présente en fonction de là où tu en es un petit peu dans ton apprentissage, qu'est-ce que tu peux faire et surtout, je te les détaille. Je te présente notamment ce que c'est qu'une action, un ETF, une obligation, comment gagner concrètement de l'argent en bourse. Donc, on voit les différents moyens pour gagner de l'argent, les meilleurs outils à disposer pour être performant. Pas de bons traders et investisseurs sont de bons outils, c'est comme un ouvrier. Les risques et précautions à prendre en compte pour éviter les pièges, bien évidemment, l'investissement en bourse représente des risques tout comme le trading, donc il faut être averti de ces risques et je te propose un plan d'étape en complément en 6 points justement pour te protéger au maximum et démarrer ton parcours d'investisseur dans les meilleures dispositions qui soient. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, demain on se retrouve, je conclue là-dessus, je pourrais parler des heures, demain on se retrouve à 20h pour un live, j'ai décidé de le faire le soir parce que madame n'étant pas là, je me suis dit, tiens, je vais passer la soirée avec vous, donc on reparlera de ces marchés de manière plus globale, on fera un système de questions-réponses, je sais que vous vous appréciez, je serai ravi de tous vous retrouver, je m'arrête là, promis, bon appétit si tu n'as pas déjà mangé et sinon bonne session de trading, sois présente sur le marché, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada